Bonjour tout le monde, merci d'être là. Alors aujourd'hui on va parler d'un mot que tout le monde connaît très très bien, je pense, c'est l'empowerment. Mais l'empowerment en fait c'est un mot qui est un peu galvaudé, qui ne veut pas dire grand chose, tout le monde l'utilise un peu à tort et à travers. Même les scientifiques qui ont travaillé sur ce terme là, empowerment, ils en ont trouvé à peu près 50 définitions différentes. Donc autant vous dire qu'on ne va pas parler d'empowerment. Ce sur quoi ils se sont mis d'accord en revanche, c'est que quand on parle d'empowerment des personnes ou éventuellement aussi des collectifs, même de manière importante des collectifs, on se réfère au fait de ce qu'on appelle développer leur capacité d'agir. On pourrait le traduire comme ça, en tout cas ils se sont mis d'accord là-dessus les scientifiques. C'est-à-dire en fait permettre à ces gens, à ces collectifs, à ces individus de reprendre le contrôle sur la nature et la définition des changements qui les concernent. Je vous ai toujours ou pas ? Allez. Alors dans le domaine de la formation, ça nous parle beaucoup finalement, parce que reprendre le contrôle sur la nature des changements signifie en fait que chacun doit passer d'une logique d'acteur, juste d'acteur de sa formation, à une logique d'auteur. Alors vous savez, je ne sais pas, vous entendez parler des entreprises apprenantes, moi j'en entends parler souvent de l'entreprise apprenante. Ah oui, on veut que tout le monde soit auteur de sa formation, là on est en plein dedans. Et c'est vrai que c'est important pour la création du sens en fait chez les gens. Et reprendre le contrôle, ça signifie aussi qu'on soit dans une logique de co-design, qu'on soit aussi co-auteur avec les gens qui conçoivent les formations. Dans beaucoup d'organisations, vous avez des départements formation qui ont des responsables de programmes, qui définissent des programmes de formation et qui les alignent. Et bien là l'idée c'est que tout le monde doit être auteur et co-concepteur de ces programmes, pour coller en fait à la réalité finalement. Parce que sinon, ça perd son sens et on est un peu hors sol finalement. Alors la meilleure nouvelle, et c'est pour ça que Stéphanie est là, c'est que la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que cette capacité d'agir, elle se mesure. Oui, elle se mesure et on peut en suivre la dynamique de développement. Là ça commence à être intéressant. Donc pour ça on va s'intéresser en fait à trois facteurs essentiels, que Stéphanie va vous expliquer après. Ce qu'on appelle l'agentivité. Je vois quelqu'un qui lève les yeux là-bas. C'est compliqué l'agentivité. En fait c'est assez simple, c'est notre tendance en fait à se sentir auteur de ce que l'on fait. Et aussi avoir le sentiment qu'on contrôle nos actions. Ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. On va parler de CEP. Ça c'est notre croyance en notre capacité à agir et à avoir de l'impact. Et enfin, le troisième facteur, on appelle ça le coping. C'est nos compétences en fait d'ajustement à notre environnement. Parce qu'en fait l'environnement joue un rôle essentiel dans cette capacité d'agir. Alors ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que, et c'est ce que fait Humans Matter, c'est qu'on a identifié des leviers efficaces sur lesquels on va pouvoir agir sur cette capacité d'agir dans les organisations. Parce qu'en fait on parle de quoi dans la capacité d'agir ? Finalement on parle d'une compétence. Oui, c'est une compétence qu'on peut acquérir, qu'on peut développer, qu'on peut mesurer. Je laisse la parole à Stéphanie, merci. Et on pourra se parler à la fin de la conférence si vous le voulez. Merci. C'est allumé ? Bonjour à tous. Effectivement je suis docteur en psychologie mais pas que, en mathématiques appliquées aussi. Vous allez voir que ça a un peu son importance par rapport à ce qu'on va vous montrer là. En fait on est parti, on a essayé de répondre à une question, quel est le socle commun à tout changement ? C'est-à-dire une formation c'est aussi un changement pour un individu, une transformation d'entreprise. Enfin qu'est-ce qui permet de dire que le changement qui doit intervenir est bon, mauvais, fonctionne, fonctionne pas, chez un individu en particulier mais également dans un groupe d'individus. Ce qui nous intéressait c'était de voir à la fois ce qui se passait sur le plan individuel et ce qui se passait sur le plan groupal. Dans une équipe par exemple, pouvoir confronter des équipes entre elles, pouvoir confronter un pays avec un autre. Donc en fait, on a utilisé deux modèles principaux. Le premier c'est, Clément vous en a parlé, le sentiment d'efficacité personnelle qui a été développé par Albert Bandura, ça a commencé dans les années 80 à peu près. Et le sentiment d'efficacité personnelle n'est absolument pas à confondre avec l'estime de soi ou avec la confiance en soi. C'est une croyance qu'on a tous, qui correspond au fait qu'on soit capable ou pas de faire une performance quelconque. Alors on a un sentiment d'efficacité personnelle général, c'est-à-dire qui va nous entraîner tous à commencer des nouvelles expériences ou pas. Et on a un sentiment d'efficacité personnelle spécifique. Par exemple, on peut en avoir un très très bon au tennis et puis très très mauvais en golf. Alors après, le sentiment d'efficacité personnelle générale va nous dire, bah oui, mais je suis nul en golf, par contre je sais que je peux apprendre. Donc ce sentiment d'efficacité personnelle, il n'est pas inné. Il se développe au fur et à mesure et principalement par ce qu'on appelle la vicariance. Autrement dit, par le fait qu'on observe les autres faire et principalement nos pairs. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui me ressemble, qui a le même âge que moi, le même genre que moi, qui a à peu près les mêmes expériences que moi et qui va faire quelque chose qui me semblait impossible et je le vois réussir, je me dis, bah s'il le fait, moi aussi je suis capable de le faire. Voilà, donc ça c'est très important parce que ça veut dire aussi dans les entreprises que s'il n'y a pas de partage sur nos expériences, si on n'embarque pas les gens quand on est en train de faire quelque chose et qu'on leur dit pas, mais si, tu es capable d'y arriver et qu'on leur manque pas que c'est possible, il va pas se passer grand chose. Donc ce CEP là, il est commun à tout. C'est-à-dire que quand vous rentrez en formation, même, je ne sais pas, une formation en boulangerie par exemple, vous n'êtes pas boulanger, donc au départ, votre sentiment d'efficacité personnelle pour faire du pain, il n'est pas excellent, excellent, mais vous suivez la formation, logiquement, en fin de formation, il doit avoir remonté. Et ce sentiment d'efficacité personnelle, c'est vraiment le moteur essentiel de nos comportements. C'est-à-dire que sans ça, il n'est plus difficile pour nous de se lancer dans une expérience quelconque. On en a vraiment besoin. Et il va justement avoir un effet direct, je ne sais pas si on peut avoir l'image ou pas, non, bon bah désolé, voilà, petit problème d'image. Il va entraîner directement cette capacité d'agir, en fait, l'acte. Et attention, la capacité d'agir, ça ne veut pas dire nécessairement agir tout seul. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas un acte, ça peut être aussi décider, justement, de ne pas agir. Ça peut être décider de laisser les autres faire, juste peut-être de les soutenir. C'est pas forcément bouger ou faire du vent aussi. Agir pour agir, c'est très souvent, on en a parlé tout à l'heure, enfin Clément en a parlé, une stratégie de coping, c'est-à-dire quelque chose qui nous sert à masquer nos angoisses, qui est une stratégie de coping basée sur l'émotion, autrement dit, qui joue un tampon. La capacité d'agir, c'est vraiment reliée à notre décision. Je décide de faire quelque chose et je passe à l'acte par rapport à ça, ou je demande à d'autres de passer à l'acte. Mais donc, ce lien direct, il va être souvent entravé par ce qu'on appelle la transaction. C'est ici où on a croisé avec un second modèle, qui est le modèle transactionnel de Lazarus et Fokman, qui est pareil, a émergé dans les années 80, qui a donné lieu depuis à beaucoup de recherches sur justement comment se passent les transactions humaines. Et il y a une grosse différence entre interaction et transaction. L'interaction, elle est momentanée. Elle est, vous parlez avec quelqu'un, ça ne va pas modifier votre vie. Par contre, au travail, ce n'est pas momentané. Vous êtes constamment en interaction avec d'autres gens. Et du coup, cette interaction-là, elle devient une transaction. Pourquoi ? Parce que vous transformez votre environnement autant qu'il vous transforme. Et ce, tous les jours, en permanence. Ah, merci. Voilà. Donc, en fait, vous voyez bien qu'il y a un lien direct entre le sentiment d'efficacité personnelle, le CEP, et la gentilité. Mais au milieu, donc, il y a tout un tas de choses. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on fait à chaque fois, quotidiennement, quand on est face à une situation ? Que cette situation soit plus ou moins stressante, peu importe, on l'évalue. Et on l'évalue, en fait, c'est de manière automatique. Alors, je ne parle pas de conscient-inconscient, on n'est pas freudien, c'est vraiment ici du cognitif. Et on va l'évaluer de deux manières. L'évaluation primaire, alors ça se fait en même temps, c'est, en gros, est-ce que la situation à laquelle je fais face représente un enjeu, une menace, un défi ? Elle représente quoi pour moi ? Et qu'est-ce que j'ai pour répondre à ça ? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? Quels sont tous les facteurs ? Alors, est-ce que, par exemple, je suis en état physique, est-ce que je ne suis pas trop fatiguée ? Est-ce que j'ai des gens qui peuvent m'aider autour de moi ? Est-ce que, si c'est un problème financier, est-ce que j'ai les moyens financiers de faire face à ça ? En fait, on va évaluer vraiment tous nos moyens. Et on fait ça de manière automatique. C'est bien le problème. C'est que si on le faisait de manière adaptative, c'est-à-dire si on se posait vraiment toutes ces questions-là et qu'on était capable de répondre, même y compris par écrit, déjà, on aurait une perception de cette situation qui s'améliorerait. Pourquoi ? Parce que cette évaluation primaire, elle va donner lieu à un stress perçu, un contrôle interne, je vais y revenir, un contrôle interne et externe perçu, et au soutien social perçu. C'est ce qu'on appelle des médiateurs. Donc les médiateurs, grosso modo, chez vous, si vous n'avez pas de robinet, d'arrivée générale d'eau, de valve, soit c'est inondé, soit vous n'avez pas d'eau. Grosso modo, c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va faire le lien entre l'arrivée d'eau générale et le fait que ça coule dans votre robinet. Et un modérateur, on va voir après, c'est le mitigeur. En gros, j'augmente, je diminue le débit, j'ai de l'eau chaude, j'ai de l'eau froide. Donc, sur ces médiateurs, le stress perçu, c'est un stress qu'on appelle psychologique, qui n'est pas forcément relié, d'ailleurs, à un stress physiologique, qui, lui, est plus... C'est, en fait, une montée du taux de cortisol. Ce stress psychologique, c'est la façon dont je perçois la situation en termes de stress. Est-ce qu'elle est stressante ou pas pour moi ? Ce qui peut expliquer qu'à situation égale, un individu va vous dire mais je ne vois pas du tout en quoi c'est stressant et un autre va être complètement paniqué. Pour la même situation. Il y a un deuxième médiateur important qui s'appelle donc le contrôle perçu. Et ici, il y en a deux. Ce qu'on appelle le contrôle perçu externe et ce qu'on appelle le contrôle perçu interne. Là, ici, ça vient d'une théorie de Rother de 1966 qui s'appelle le LOC, le LOC qui fait ce contrôle, qui dit simplement qu'il y a deux façons essentielles de faire le lien entre ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qui va nous arriver. Il y a des individus qui ne le font pas du tout, ce lien. C'est ce qu'on appelle effectivement le contrôle externe, le contrôle perçu externe. C'est ce qui... Ce n'est pas de ma faute, c'est les autres. Ou alors, c'est mon karma. C'est comme ça, c'est le destin. Et le contrôle interne, au contraire, c'est se dire je suis responsable de ce qui va m'arriver. Alors, dans nos sociétés, on survalorise, et c'est un énorme biais de recrutement d'ailleurs, j'ai écouté la conférence avant, on survalorise le contrôle interne. C'est-à-dire qu'il faut, c'est une injonction, il faut être responsable de ses actes en bien ou en mal. Autrement dit, j'ai réussi un examen, c'est parce que j'ai travaillé ou parce que je n'ai pas travaillé et parce que j'ai échoué. Et on oublie qu'on n'est pas des Robinson Crusoe, qu'on ne vit pas sur une déserte, que parfois les autres, ils nous aident ou au contraire, ils nous mettent des bâtons dans les roues et qu'effectivement, parfois, on est là au bon moment ou pas. Donc, ces facteurs externes, le contrôle externe, ils jouent un rôle aussi important dans notre perception des choses et dans notre perception du stress. Avoir un contrôle interne trop élevé, quand on échoue, la culpabilisation, elle est juste énorme. Et on a du mal à recommencer. Donc aussi ici, c'est savoir évaluer, mais au final, quelle est ma part de responsabilité ? Je ne peux pas être 100% responsable, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Comment je peux m'améliorer ? Comment je peux mieux travailler en équipe ? Comment je peux mieux m'adapter aux autres ? Et comment je peux en tirer le meilleur parti ? Si on est à 100% de responsabilité sur ce contrôle interne, forcément, on ne va pas évaluer ce que font les autres et comment on peut améliorer notre travail d'équipe. Et enfin, il y a un dernier médiateur qui s'appelle le soutien social perçu. Lui, il est de deux sortes. Il est en termes de quantité ou de disponibilité. C'est grosso modo combien j'ai de personnes autour de moi qui sont susceptibles de m'aider. Et puis ensuite, il y a la qualité. Au final, parmi toutes ces personnes, quel est le soutien que je vais avoir ? Est-ce qu'il est qualitatif par rapport à la situation donnée ? Exemple type, qui n'a rien à voir, je vais vous dire, je viens de changer de voiture récemment. Ma maman est quelqu'un que j'appelle souvent, mais elle a 92 ans et donc lui demander des conseils pour la voiture, je n'ai peut-être pas trouvé ça très qualitatif. Et le problème, ici, c'est assez important, c'est que, pareil, on ne réfléchit pas et on va chercher le soutien qu'on a l'habitude d'aller chercher. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, on va appeler son meilleur ami, sa meilleure amie, on va appeler la personne avec qui on travaille le plus en entreprise et on ne va pas se poser la question de, mais au final, quelle est la qualité du soutien que je veux obtenir et quelle est la meilleure personne, la personne la mieux placée pour m'assurer du soutien le plus effectif. Deuxième point, si vous le mettez en relation avec le contrôle interne, aller chercher du soutien, pour certains, c'est une honte, c'est-à-dire, je dois réussir par moi-même et notamment, dans cette histoire d'agentivité, être autonome, je dois démontrer que je suis capable de faire sans l'aide d'autrui. Bon, on a tous besoin les uns des autres, c'est vraiment essentiel dans le travail d'équipe de se dire, je vais chercher de l'aide et ça, ça doit être appris aussi, ça se développe. Donc, une fois qu'on a ces médiateurs-là, qu'est-ce qui vient réguler tout ça ? C'est ce qu'on appelle le coping. Donc, les stratégies de coping, il y en a trois grandes sortes. La première, c'est centré sur l'émotion. La seconde, c'est centré sur le problème. Et la troisième, c'est la recherche de soutien social. Donc, centré sur l'émotion, c'est pareil, nos sociétés vont dire, c'est pas bien, faut pas manifester ses émotions, faut pas se mettre en colère, faut pas... Si, si, il faut, mais il faut le faire de manière, évidemment, correcte. Donc, verbaliser ses émotions, c'est très important. Et, en fonction des situations, c'est même un coping qui peut se révéler très, très efficace, mais qui est pas très bien accepté. Le coping centré sur le problème, en revanche, est beaucoup plus accepté dans nos sociétés. Il consiste à essayer de comprendre le problème, à essayer d'en faire le tour, à essayer d'apprendre le maximum de choses dessus. Et donc, il y a des stéréotypes qui vont se mettre en place. Le principal, c'est quelqu'un qui fait ça, qui va rechercher le problème, c'est forcément... à connaître tout sur le problème. Forcément, quelqu'un de calme, quelqu'un qui sait gérer les situations, quelqu'un qui est intelligent. Donc, c'est des stéréotypes, vraiment. Donc, le dernier, c'est la recherche de soutien social. Là, c'est plus se dire qu'est-ce que j'ai comme soutien à disposition, c'est effectivement aller le chercher, ce soutien, oser le faire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais coping. Il y a un coping qui est ou non ajusté à la situation. Or, on arrive à démontrer qu'il y a ce qu'on appelle un coping dispositionnel, c'est-à-dire un coping appris et les gens vont réagir systématiquement de la même façon, quelle que soit la situation, parce qu'ils ont appris ça dès l'enfance. Et principalement, évidemment, ce coping centré sur le problème. Dès la maternelle, vous pouvez entendre des choses, résonne avec ta tête et pas avec tes tripes. C'est typiquement ça. Ça, je pense que vous l'avez tous entendu. Mais parfois, c'est bien de raisonner avec ces tripes aussi. Bien. Et donc, l'ensemble de ça va augmenter ou diminuer notre agentivité. Autrement dit, je reviens dessus, c'est notre capacité à prendre une décision et à aller au bout de cette décision, mais aussi à revenir concrètement sur ce qu'on a fait. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose des enseignements ? Est-ce qu'on peut augmenter progressivement notre agentivité en tenant compte de l'ensemble ? Et si ça a marché, cette agentivité, elle va venir renforcer le sentiment d'efficacité personnel. Donc, il y a un spillover qui se passe et l'ensemble, ça marche systématiquement de cette manière-là. Donc, en fait, l'agentivité, ce n'est pas un concept en soi, c'est un processus. Donc, s'il y a un petit grain de sable dans un des rouages, ça peut faire tout dégringoler. Donc, on ne peut pas dire je vais juste développer mon agentivité, faire quelque chose parce que ça, c'est presque, je dirais, effectivement, une stratégie de coping. J'en avais parlé tout à l'heure. C'est presque se dire bon, il faut que je fasse quelque chose. Non, ça, ce n'est pas ça, l'agentivité. L'agentivité, c'est de prendre conscience de l'ensemble du processus, d'être capable de venir dessus et d'améliorer point par point. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on essaye de faire, de développer ça chez les individus en formation ou autre. Maintenant, comment on le mesure ? La mesure de ça, elle est très, très importante, mais vous êtes bien d'accord, c'est un processus, donc on ne va pas mesurer ça avec juste un T0, c'est-à-dire, on va faire la formation et on mesure après, ça a marché par marché. Ça n'a aucun sens, c'est du changement. Donc, le changement, ça se mesure au niveau statistique avec plusieurs modèles. Nous, on en a choisi un qui est un modèle qui est appelé multiniveau où on cherche à dégager des trajectoires développementales. Multiniveau, pourquoi ici ? C'est-à-dire qu'on va mesurer à la fois l'individu, donc comment cet individu évolue, comment il évolue par rapport à d'autres, comment il évolue avec différents facteurs, c'est-à-dire dans quelle entreprise il se situe et quel est le mode de management. Enfin, on peut imaginer à peu près tout et n'importe quoi en termes de variables. Et comme c'est dynamique, donc on va faire au départ quatre temps de mesure. Donc, avant, par exemple, un changement, avant une formation, avant un coaching, vous pouvez imaginer. On va mesurer pendant pour voir ce qui se passe et notamment aussi pour essayer de redresser le tir de la formation si on voit nous dans les chiffres que ce n'est pas exactement ça qu'il faut faire avec ce groupe-là. On va mesurer après et on va mesurer aussi six mois plus tard. Ça, c'est vraiment important parce que si vous mesurez, alors aujourd'hui, même Calliope ou d'autres vont vous dire la mesure d'une formation, c'est simple, on mesure après, ils ont apprécié, ils n'ont pas apprécié, les petits fours et compagnie, le formateur était vachement sympa. Ça n'a aucun sens, ça ne permet pas du tout d'aller mesurer le changement intrinsèque chez des individus ou un groupe d'individus. On peut sortir de formation en se disant, j'ai appris plein de choses, c'était chouette et puis six mois plus tard, on n'en a rien retenu. Inversement, on peut sortir de formation en se disant, mais c'était vraiment pénible et puis on se rend compte que six mois plus tard, finalement, on l'a utilisé. Donc, ces six mois-là de décalage, parfois, ça peut être quatre selon les formations, c'est vraiment très important d'aller le mesurer pour voir comment le changement, au final, les gens l'ont interjecté, qu'est-ce que ça a fait chez eux, comment ça leur a permis de bouger. Donc, voilà, on a systématiquement ces quatre ans de mesure. Ils nous permettent quoi ? Ils nous permettent de dégager ce qu'on appelle des patterns de développement, des grandes courbes, en fait, si vous voulez. Donc, vous pouvez imaginer des gens qui partent à un niveau très, très faible et puis, ils vont avoir une courbe comme ça, croissante. D'autres, au contraire, ils vont démarrer la formation finalement à un niveau assez intermédiaire. Ils vont faire des fluctuances comme ça. Donc, on essaye de dégager entre quatre et cinq courbes à chaque fois, quatre et cinq patterns de développement de l'agentivité qu'on va aller expliquer après avec un certain nombre de variables qui peuvent être des variables dispositionnelles de l'invite d'eux-mêmes, ça peut être la personnalité, ça peut être l'âge, ce que vous voulez, ou des variables reliées à l'entreprise, type de management, principalement d'ailleurs. Enfin, bon, ce que vous pouvez imaginer aussi. Ce qui nous permet ensuite, une fois qu'on a dégagé ces modèles-là, de passer sur du bayésien, autrement dit, de pouvoir avoir des prédictions quand même très très fortes sur comment va se développer l'agentivité dans un groupe, dans une équipe, chez un individu, sur le long terme. Et donc aussi, de pouvoir se dire quand on voit des fléchissements, de pouvoir intervenir très rapidement. Donc, c'est un modèle qui est particulier aussi, celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il permet autant de mesurer l'agentivité que de mesurer aussi la santé mentale. Il va la mesurer de façon détournée, avec ce qu'on appelle du latent. Une variable latente, excusez-moi, j'ai des références en santé, je suis désolée, mais par exemple, si il y a quelqu'un qui est atteint de dépression, ce n'est pas marqué sur son front. Donc, c'est bien parce qu'il y a des indicateurs qu'on appelle en santé des symptômes que le médecin est capable de dire au bout d'un moment un certain nombre d'indicateurs, il se passe ça, il y a telle maladie. Donc ici, ce qu'on mesure, c'est typiquement du latent. Donc, personne n'arrive avec je suis agentif marqué sur son front. Ça ne marche pas comme ça. Et au niveau justement de cette symptomatologie, un individu qui n'est plus agentif ou un individu qui a un CEP qui s'affaiblit, c'est un individu qui commence à aller pas bien. Donc, ça nous permet effectivement de faire aussi une double opération, c'est-à-dire de vérifier dans une entreprise quel est le climat de la santé mentale en général et de pouvoir intervenir précocement. Le but, ce n'est pas d'intervenir après, ce n'est pas de mettre des solutions en disant j'ai des psys, j'ai ceci, c'est d'intervenir avant. Et donc, ce modèle-là nous permet aussi de faire de la prévention primaire beaucoup plus efficacement. Voilà. Globalement, je ne sais pas si vous avez des questions. Déjà, j'ai deux questions et puis après, je vais ramasser vos questions. Un, est-ce que vous avez un outil chez Humans Matter pour mesurer le climat social ? Ça, c'est super intéressant parce que c'est rare qu'on puisse le faire. Je pense que c'est important. Clément, est-ce que vous avez des exemples concrets de groupes d'apprenants ou d'entreprises avec lesquelles vous avez travaillé ? Vous pouvez donner un exemple de quoi Stéphanie raconte ? Un exemple réel ? Quel type de job ? Quel type de personne ? Quel type d'entreprise ? Et je pense qu'en voyant tout cela, effectivement, tout le monde doit se poser la question de... Super, c'est très intéressant et d'ailleurs, merci Stéphanie pour cette explication, mais concrètement, en fait, comment on fait ? Il se passe quoi dans l'entreprise ? Comment on applique ça ? Finalement, et ça me permet d'introduire un peu ce qu'on fait, mais Humans Matter, en fait, c'est une entreprise qui s'intéresse uniquement aux facteurs humains. C'est-à-dire qu'on ne travaille que sur le fait que l'homme, les hommes et les femmes dans les organisations, ce sont eux qui font réussir ou pas les projets. Et donc, en fait, ce qu'a expliqué Stéphanie-là, c'est la moelle, c'est la substantifique moelle et en fait, nous, on va se servir de ça pour bâtir avec nos clients des dispositifs qui vont viser d'abord à mesurer. Donc, ce qu'on appelle l'observatoire dynamique de la capacité d'agir est en fait une solution qui est une plateforme avec un questionnaire qui va vous permettre de mesurer concrètement un certain nombre de critères et tous ces critères que vient d'expliquer Stéphanie, on va pouvoir les mesurer. Donc, il y a ça et en fonction des résultats, effectivement, on va mesurer de manière dynamique, on va poser avec nos clients, on va co-designer avec nos clients des dispositifs, des solutions visant à renforcer tel ou tel aspect sous l'angle du facteur humain. Donc, pour répondre à Salie là-dessus, c'est qu'en fait, on travaille dans beaucoup d'entreprises de tous les secteurs et surtout sur des enjeux qui sont des enjeux de transition, des enjeux de transformation, des enjeux aussi également de formation, ça va du management au leadership, des soft skills, etc. et on va les travailler sous l'angle du design cognitif. Donc, on va bâtir des parcours et des dispositifs qui sont parfois très courts comme la fresque du facteur humain, par exemple, on a un atelier qui s'appelle la fresque du facteur humain qui va permettre aux gens de comprendre ce qu'est le facteur humain et comment on répond à des enjeux grâce à ce facteur-là, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer sur tel ou tel sujet, comprendre les biais cognitifs, etc. Donc, ça, ça dure trois heures, voilà, c'est un petit atelier et on a aussi des parcours qui vont durer 18 mois, voire 3 ans, 4 ans, sur lesquels on va embarquer des populations importantes sur des grandes transformations où les aspects comportementaux sont importants. Voilà, donc, ça lie, donc, on travaille sur tout type d'entreprises, des grandes organisations internationales, des grandes... On travaille beaucoup aussi avec des organismes d'Etat, on travaille aussi beaucoup dans le domaine de l'école, dans le domaine de la santé aussi, c'est un sujet qui nous importe beaucoup sur notamment la remédiation cognitive dans le domaine de la santé. Voilà, donc, je ne sais pas si ça répond, en tout cas, si vous avez, vous souhaitez en parler plus longuement, on pourra, vous venez nous voir, on est au B44, on pourra discuter de tout ça ensemble, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça s'adapte à vos environnements et donc, il faut qu'il y ait une analyse qu'on fasse ensemble, qu'on travaille sur les sujets de transformation, sur les sujets qui ne fonctionnent pas bien, que vous aimeriez améliorer et on va co-designer avec vous, en fait. Voilà, et on travaille avec plein d'outils, tous les outils digitaux qu'il y a sur le marché, on les connaît presque tous, pas tous, mais bon, on travaille avec, et on a nos propres outils de développement, on a une plateforme pour faire du codev, par exemple, qui est une activité qu'on fait beaucoup chez nos clients, on a une plateforme pour faire du coaching à distance, on a, on a, par exemple, un outil qui s'appelle Anthropovise, qui permet de faire de l'évaluation des interactions sociales dans une organisation, très intéressant aussi, voilà, donc tous ces outils permettent d'appuyer, sont en appui, en fait, des missions qu'on réalise chez nos clients, voilà. J'ajoute à ça que, en fait, tous nos outils sont développés systématiquement en partenariat avec des universitaires ou avec des grandes écoles de commerce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un outil qui sort de chez nous qui ne soit pas, ce qu'on appelle, validé scientifiquement. Il n'y a rien, même pas le petit, moindre petit questionnaire qui n'ait pas passé l'épreuve de la validation préalable. Voilà, ça c'est quand même important, c'est qu'un questionnaire, par exemple, si je prends que ça, c'est la psychométrie, la psychométrie, c'est une science, on ne crée pas un questionnaire sur un coin de table. Et, en tous les cas, aussi, on essaye de développer des méthodes dites ascendantes pour arriver à capter justement cette information-là. Autrement dit, non pas les experts qui vont travailler à créer un questionnaire, mais les experts et les publics concernés. Donc, systématiquement, on va chercher l'information là où elle se situe avant de passer à la création d'un outil quel qu'il soit. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous retarder plus parce que c'est l'heure de déjeuner. On reprend dans cette salle à 13h15 avec l'e-coaching, mais entre-temps, des applaudissements pour ce travail extraordinaire que vous avez fait. Et n'hésitez pas d'aller voir les outils en question sur le stand BK14. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?